Nous allons nous asseoir. Je vous prie de vous calmer, s'il vous plaît. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors soumettez votre esprit pendant un moment. Parce que vous pouvez le faire. Oui, sœurs et frères, je vous prie de soumettre votre esprit. Parce que ça fait partie de l'ordre. Oui, l'onction est là, mais vous êtes capables de la soumettre. Le Saint-Esprit est dans une continuité. Le matin, il a commencé par nous accuser pour n'avoir pas pris la parole en considération. Puis il est revenu pour nous dire que nous avons un choix à faire. Et tout à l'heure, il nous dit, il nous propose le choix, c'est de revenir. Et chaque fois que Dieu demande aux gens de revenir, souvent l'homme lui pose toujours la question, mais en quoi dois-je revenir ? C'est pourquoi le Saint-Esprit va vous dire, revenez en ce qui concerne la mondanité tout à l'heure. Il nous dit, il nous a 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 dit, pourquoi pas non ? Parce que quand mon ami Finé avait parlé, j'avais senti que si j'avais l'occasion, je devais revenir. Parce que sur l'obéissance, tout mon poids que j'avais été parti depuis hier. Mon petit sujet de ce soir, je l'ai intitulé, la mondanité est ennemie de notre Dieu et de ses propres enfants. Nous allons nous lever pour lire la parole sans tarder. En quoi devons-nous revenir ? En ce qui concerne la mondanité. Parce que nous ne devons pas seulement revenir vaguement, c'est qu'on revient de quelque chose. Nous devons quitter l'impudicité, quitter la mondanité, quitter la désobéissance, tourner dos à cela. C'est cela revenir réellement. Mais il faut que nous puissions savoir de quoi nous devons revenir. 1 Jean chapitre 2 Aujourd'hui, nous commençons seulement au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté des dieux d'aimer éternellement. Pendant que vous vous asseyez, nous ajoutons Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, versets 4 à 5. Adulter que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ce soir, parce que le temps n'est pas trop grand, il y a des écritures que je vous citerai, que vous noterez, mais vous me ferez confiance, vous irez vérifier à la maison. ça vous aidera dans la méditation. Je prie le Seigneur qu'il m'aide pour transmettre la pensée dans peu de temps. Selon les saintes écritures que nous venons de lire, la mondanité ou l'amour du monde est ennemi ennemi de Dieu. Et celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. Dieu ne supporte jamais la mondanité. Là où la mondanité règne, Dieu n'est pas le bienvenu. Dieu n'est pas le bienvenu. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu a toujours été contre la mondanité dans tous les âges. Nous pouvons voir le Saint-Esprit au travers des apôtres insister sur le fait que les adorateurs de Jéhovah doivent s'éloigner de la mondanité. L'Esprit des dieux dans les apôtres. C'est ce que l'apôtre Jean venait de dire. C'est ce que l'apôtre Jacques vient de dire. L'apôtre Paul aussi le dit dans Romain chapitre 12 verset 1 à 2. Il parle aussi dans 2 Corinthiens 4.4 et Ephésiens chapitre 2 verset 1 à 2. Mais je lirai seulement Romain chapitre 12. parce que les deux autres ici mon ami Finé je crois qu'il les avait lus. Romain chapitre 12 verset 1 à 2. je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant Saint agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable verset 2. verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent Amen ne vous conformez pas au siècle présent le siècle présent je peux bien le dire je peux bien le dire donc le présent où vous vous vivez ne vous conformez pas à ce siècle là mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence vous lisez avec moi vous êtes en train de lire afin que vous voyez quelle est la volonté de Dieu c'est que vous ne lisez pas avec moi oui je voulais juste voir s'ils lisaient avec moi ils ont dit oui mais ils n'ont pas vu que j'ai lu autre chose vous n'avez pas réagi la Bible ne dit pas pour que vous voyez la volonté de Dieu mais que vous discerniez la volonté de Dieu c'est que la volonté de Dieu c'est quelque chose de cacher qu'il faut chercher et discerner frère Branham a dit Dieu a des hommes il a des serviteurs mais tous ses serviteurs n'ont pas la même vision il y a de ceux-là qui ne voient qu'ici mais il y a d'autres à qui Dieu a fait grâce de voir le diable même quand il est caché quelque part et ceux-là ils sont très mal compris on leur donne raison seulement plus tard mais le diable comme tous mes prédécesseurs nous ont montré c'est un malin c'est un expérimenté quand il vient il ne vient pas à découvrir il se cache il ne vous surprend vous serez seulement étonné quand il vous aura déjà pris c'est pourquoi Paul dit afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu que vous discernez ce qui est bon agréable et ce qui est parfait discernez pour discerner Amen ça c'est ce que l'esprit a dit dans les apôtres si vous lisez la fête de trompette c'est un message de Frère Branham 19 juillet 1964 274 à 275 le même esprit est revenu dans le septième ange Frère Branham dit que le message du septième ange j'ai l'isputé 275 le message du septième ange le septième ange c'est Frère Branham le message du septième ange sous la même trompette la même chose en tout point exactement le même saut c'est pourquoi le message du septième ange c'est pourquoi c'est une trompette mais pourquoi pour appeler les gens l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation de la parole Christ personnifié dans sa parole ici fait chair parmi nous nous aimons bien parler de la personnification de Christ nous aimons bien parler de comment nous avons la véritable expiation mais pour arriver à la véritable expiation il faut sortir de la tradition du monde vous ne verrez pas la vraie expiation en étant dans la mondanité vous crierez quand on lira mais vous ne ferez pas expier je vais lire une citation que tous mes prédécesseurs ont répété verbalement mais je vais lire pour que vous sachiez qu'il disait la vérité qu'il y a que fais-tu ici ça c'est maintenant le septième ange qui parle le premier mars 1959 paragraphe 45 je lis la partie importante pour passer frère Branham dit je lis seulement tout comme frère Bileur a dit au sujet de son signe là au fond vous naissez de nouveau vous devenez une nouvelle créature en Christ les choses anciennes sont passées les choses charnelles du monde n'ont plus d'emprise sur vous et vous vous n'avez plus d'emprise sur elle si vous êtes passé de la mort à la vie vous êtes là vous croyez le prophète frère Branham dit moi quand frère Branham parle c'est Dieu qui parle donc je dis je dis quand Dieu se saisit d'un homme s'est saisi d'un homme pour la première fois ce qu'il fait dans l'église c'est le faire passer de la mondanité à la sainteté pour la deuxième chose la première pour lui enseigner les mystères est-ce que vous se saisit c'est là la première que Dieu fait dans un homme une femme que Dieu lui se saisit l'homme que Dieu se saisit c'est le faire passer de la mondanité à la sainteté il le fait passer de la mort à la vie il est né de nouveau il est nouveau ces idées sont nouvelles alors il faut que nous nous posions une question Dieu m'a-t-il réellement saisi parce que si Dieu saisit la première chose mes soeurs mes confrères jeunes le problème que nous avons dans les églises c'est que beaucoup ne sont pas saisis par Dieu parce que quand Dieu t'es saisi le diacre ne viendra pas t'enseigner à porter d'une manière modeste notre pasteur ici va se reposer parce que je sais comme il le disait il y a des gens ici qui ne donnent pas du fil à retordre pourquoi saisi par Dieu excusez-moi saisi par Dieu mais le constat du prophète c'est comme finir nous l'avons dans comment puis-je vaincre la mondanité est entrée dans les églises elle n'est plus seulement dans les églises dénominationnelles mais elle est entre nos jambes elle est là on lit la parole comme on ne ne lit pas on reprend comme si on ne reprenait pas les gens il prend soin de vous il prend soin et vous 21 juillet 63 57 vous lirez à la maison comment puis-je vaincre 145 c'est ce que finir nous avait lu il nous vous avez lui frère pranam dire que le péché principal de notre époque ce n'est pas l'adultère c'est la mondanité c'est elle qui engendre tous les autres vices là c'est quand une femme est mondaine qu'elle s'habille mal et ça produit l'impudicité c'est quand un garçon est mondain qu'il va aller dans les sottises c'est le péché principal parmi notre peuple maintenant je vais lire les événements modernes rendus clairs par la prophétie 79 frère brana me dit au paravre 79 regardez dans la bible alors vous voyez où dans quel âge nous vivons quand vous voyez ces grandes choses qui sont en train de se manifester quand Dieu a promis de faire quelque chose il le fait toujours à la fin de chaque âge quand l'église arrive au tournant et qu'elle a laissé la parole de côté pour se tourner de nouveau vers le péché et la mondanité la bouche de dieu dit la mondanité c'est un péché j'aime que nous le répétions ensemble la mondanité c'est un péché allons-y ça c'est Dieu qui dit c'est pas moi la mondanité c'est un péché aujourd'hui vous allez voir une femme ou un homme il est malade parce que vous n'avez pas de péché à ranger moi je n'ai pas pris la femme de quelqu'un je n'ai pas volé quelque chose de quelqu'un on dirait que le péché c'est seulement prendre la femme de quelqu'un c'est voler quelque chose on oublie que être mondan c'est un péché qui qui c'est Finé nous a lu le dictionnaire J'avais aimé ça Parce que lui et moi nous étions dans la même casserole Le dictionnaire dit La mondanité c'est le caractère de ce qui est mondain Et ce qui est mondain C'est ce qui relève de la société des gens qui sont en vue Donc les gens qui sont la haute société Les mieux considérés du monde C'est qu'ils sortent C'est ça ce qui est mondain Maintenant que vous voulez être bien vu De cette société brillante Alors vous êtes dedans C'est pourquoi les lingalophones disent C'est pourquoi la page C'est ça la mondanité Il dit C'est le caractère De ce qui relève de la société des gens en vue Des gens à la mode C'est parce qu'ils sont la maire Les gens qui sont la maire Ce qui est pour ça Il dit C'est pourquoi les gens qui sont la maire Ce qui est pour ça C'est pourquoi les gens qui sont la maire C'est parce qu'ils sortent C'est ça l'idéal Et tout le monde Sans être forcé Essaye d'être comme eux Pour être à la mode C'est pourquoi Paul dit Ne vous conformez pas Au siècle présent La puissance des dieux Pour transformer 11 septembre 1965 127 à 128 Croyez-vous Frère Branham ? Vous le croyez ? Oui nous nous sommes ici Parce que Frère Branham a parlé Si Frère Branham n'avait pas parlé Moi je ne viendrai pas prêcher William Branham dit Et laissez-moi vous dire quelque chose Mon frère, ma soeur Dans 1 Jean chapitre 2 Verset 15 Nous pouvons lire cela Si vous le voulez bien La Bible dit Si nous aimons le monde Et les choses du monde C'est parce que l'amour de Dieu Ce n'est même pas en nous Maintenant Le mot utilisé ici Ce n'est pas terre C'est un mot grec Cosmos Qui veut dire L'ordre du monde C'est le monde C'est ça le monde C'est ça le monde Que Dieu n'aime pas Que nous aimions C'est le monde L'ordre du monde La manière dont le monde Est conduit La manière dont le monde Se comporte L'ordre du monde Si nous aimons C'est maintenant Frère Branham qui nous interprète l'écriture Si nous aimons Les modes De la terre Si nous aimons Les modes de la terre Si nous aimons La tendance De ce jour Est-ce que vous saisissez cela ? La tendance De ce jour Comme mes prédécesseurs Essayez de le dire Comme c'est l'élo Alors le chrétien ne doit pas être dedans Aujourd'hui je veux Mon souci c'est de vous aider Peut-être à comprendre Pourquoi l'esprit des dieux Est contre les mèches Les mèches ce n'est pas un péché Mais derrière les mèches Il y a le péché Les mèches c'est de vous aider Aujourd'hui La tendance moderne c'est qu'une femme bien coiffée est en mèche en plantes c'est ça la tendance moderne si nous pensons c'est un temps merveilleux si nous pensons que c'est un temps merveilleux nous avons toutes ces chances si vous pensez cela c'est parce que vos pensées sont fausses vous avez saisi la définition du prophète jeune soeur vous avez saisi cela j'ai prié le seigneur pour qu'il m'aide à vous aider je ne veux pas vous gronder mais je veux vous révéler quelque chose peut-être que vous ne voyez pas j'ai dit que j'ai bien vu j'ai aimé j'ai aimé j'ai aimé Eh, frère, aucune coiffure n'est empêchée. Mais le problème, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cette coiffure? Est-ce que ce n'est pas parce que Jibem Piana a fait une montagne sur la tête, aujourd'hui, vous tous, vous avez des montagnes? Notre pasteur ici, si aujourd'hui ça a diminué, je crois que le Seigneur a commencé à couper un peu. Nous le connaissons depuis des années. A cause de la forme de sa tête, il a trouvé qu'on peut le coiffer comme ça. Il avait des cheveux, vous savez. A ce moment-là, vous n'aviez pas imité, mais aujourd'hui, alors que lui-même a déjà diminué, comme c'est maintenant le prince de l'air, qui a sorti de grosses histoires comme ça, vous êtes entré dedans. Je veux être clair, aucune coiffure n'est un péché. Si vous ne l'avez fait pas par imitation d'un mouvement, d'un modèle ou d'une mode, mais quand ça commence à être un œil jeté là-bas, comme j'ai vu une soeur quelque part assise, ici même. Dites-moi un peu, mes amis. On tresse les cheveux seulement ici. Et les restes, on ferme. Je n'ai pas dit de regarder quelqu'un. Regarde-moi ici. Je vais vous dire ma pensée. Une soeur peut peut-être, au moment de venir au culte, on a commencé à tresser, elle voit que l'heure est déjà partie. Je ne peux pas rater les cultes. Fermez d'abord comme ça, je pars à l'église. Dieu ne la condamne pas. Est-ce que vous me saisissez bien ? C'est le même acte. Mais maintenant, celle-ci a fait son modèle parce qu'elle veut être dans la tendance du jour. Là, c'est un péché. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous ne pouvons pas tromper nos propres cœurs. Toi, tu sais pourquoi tu mets les mèches. Je veux que vous saisiez d'abord comment Frère Branham parle de la mondanité. C'est quoi ? La mondanité, ce n'est pas les mèches. La mondanité, ce n'est pas une veste. La mondanité, ce n'est pas une certaine couture. La mondanité, c'est un esprit. L'esprit qui amène quelqu'un à vouloir être dans la tendance. La mondanité, ce n'est pas une certaine couture. Ce n'est pas une certaine couture. C'est un esprit qui amène quelqu'un à vouloir être dans la tendance. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes gens portent encore les macho-pangas ? Vous portez encore les macho-pangas ? C'est parti où ? C'est parce que le prince de l'heure en est sorti. Les macho-pangas ? Oui, les pattes d'éléphants. Si vous vous rappelez, il y a eu une période où tous les jeunes gens étaient dedans. Je ne veux pas dire, parce qu'il ne faut pas dire que les pattes d'éléphants. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le... Ah, le kanga-dadi. Le kanga-dadi. Papa, je vous dis, aujourd'hui, les jeunes gens commencent à porter les pantalons tissus. On repasse ici comme les jeans. On enlève tous les plis. Tout ça, c'est quoi ? C'est la tendance d'aujourd'hui. C'est ça que Dieu combat. Vous ne trouverez pas dans les écritures ne portez pas les macho-pangas, ne portez pas les kanga-dadi. Non ! Dieu, dans la parole, il y a une pensée. Cette pensée reste éternelle. C'est ne vous conformez pas au siècle où vous vivez. Quand vous avez dit, il y a un kanga-dadi. Il y a une pensée. Non ! Il y a un kanga-dadi. Il y a un kanga-dadi. Il y a un kanga-dadi. Quand nous avons dit, il y a un kanga-dadi. C'est tout ! Alors, nous, les prédicateurs, là où nous voyons la tendance, nous attaquons cela. Tu vas me demander l'écriture. Je n'en ai pas. J'ai une seule écriture. Ne suis pas la tendance du jour. Attends ! Quand le monde sera sorti des mèches, alors on te laissera mettre. Vous allez dire, mais ça, tu tires d'où ? Je tire de Frébranam. Vous savez que dans la Bible, Paul interdit les tresses. Est-ce que vous ne le savez pas ? Est-ce que vous ne le savez pas ? Vous savez et il y a même des églises du message où les femmes ne tressent pas. Parce qu'ils lisent Saint Paul. Mais nous, aujourd'hui, nous avons reçu un aigle. William Marion Branham Il est monté dans les hauteurs. Il nous a dit Paul avait refusé les tresses parce que c'était la tendance du jour. Mais aujourd'hui, les cheveux tressés sont bien loin de la mode du monde. C'est pour cela que vous tressez. Il faut dire merci à Dieu pour William Branham. Sinon, vous ne tresseriez pas. Branham a-t-il contredit la Bible alors ? Branham est entré dans la pensée. Il a vu que le problème de Paul ce n'était pas les tresses. Mais la femme de la rue son modèle c'était les tresses. Et à l'époque, c'était ça le siècle. Alors la chrétienne ne pouvait pas entrer dedans. Mais aujourd'hui, quand vous tressez là, on vous dit que vous êtes démodé. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand vous mettez les mèches, est-ce qu'on dit que vous êtes démodé ? Sœur, répondez-moi. Vous êtes démodé ? Vous êtes à la mode, non ? Sœur, je crois que vous avez la réponse. Sœur, répondez-moi. Sœur, répondez-moi. Vous êtes démodé ? Vous êtes démodé ? Vous êtes à la mode, non ? Je crois que vous avez la réponse. Je vais venir à Sœur, je vais y arriver. Vous êtes démodé ? Vous êtes démodé ? Vous êtes démodé ? Vous êtes démodé ? J'arrive là. Vous savez, il y a toujours un exemple. Je vais y arriver. Nous allons entrer. Nous, nous n'avons pas de situation tabou. Nous allons entrer dans tout ça. Tout le monde a été démodé. Je ne sais pas si vous êtes démodé. Je ne sais pas si vous êtes démodé. Tout le monde a été démodé. La Jézabelle au visage fardé. Jézabelle, vous parlez de votre visage fardé. 5 octobre 1956. Paragraphe 46. Frère Branham nous définit la mortalité. Le prophète dit. Eh bien, ce n'est pas le maquillage. Ce n'est pas le maquillage. Ce ne sont pas les ciseaux qui coupent les cheveux qui vous dérangent. Les ciseaux coupent les cheveux. Dieu ne vous a pas dit de ne pas voir les ciseaux dans la maison. Il sait que les ciseaux coupent les cheveux. Mais ce n'est pas les ciseaux qui vous dérangent. Ce n'est pas les maquillages qui sont un problème. Le prophète dit. C'est cet esprit qui est en vous. Qui vous amène à avoir cela. Je crois que ce sont tes cheveux naturels. Voilà, j'ai aimé ça. Dieu m'a donné aussi une femme avec une longue chevelure. Quand j'étais encore dans la fréquentation. Je l'ai trouvé, elle défrisait les cheveux. J'ai dit, ma soeur. Tu es d'un bon caractère. J'aime t'épouser. Et si tu veux être ma femme. Que ce défrisage soit le dernier. J'ai eu une chrétienne. Elle n'a plus jamais défrisé. Et je vous dis que si vous voyez sa chevelure, vous allez envier. Je ne vous demande pas d'envier. Mais je sais ce que je voulais dire. Naturel. Mais ça ne se coupe pas. J'ai des frises parce que ça se coupe. Ceux qui coupent les cheveux, c'est ce produit qui tue la vie du cheveu. Maintenant, quand les nouveaux cheveux qui ont la vie veulent pousser, ceux qui sont morts doivent céder la place. C'est pourquoi tu es obligé d'en tuer tout le temps. Pour que ça soit conforme. Je ne dis pas que le prophète a refusé de défriser les cheveux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais vous les tuer, pourquoi? Ils n'ont pas eu raison de vivre. Ils n'ont pas eu raison de vivre. Je reviens à la citation. Écoutez bien. Max Factor peut fabriquer tout ce qu'il veut et déposer cela là. Max Factor. Tu as vu ce que j'ai dit. C'est une pinte biose. Les mèches, les cabelos et toutes ces choses. Le diable, lui, les fabrique et les dépose là. Et si vous êtes chrétien, vous n'y toucherez jamais. J'aime vous entendre dire Amen. Les fonds de l'éteint. Les sisi, les scelles. Vous perdez même le temps pour venir à l'église. Vous venez en retard. William Branham dit. Dans la prédication, Dieu confirmant sa parole. 16 août 1964. Par l'âme 238, la traduction suisse. Il est dit. Après que nous soyons passés par l'âge de Luther. De Wesley. Et la Pentecôte. Dieu a envoyé un homme comme Jean-Baptiste. Avec l'esprit d'Elie. Qui ne supporte pas. Les femmes qui couvrent leur visage. Des poudres. Et des maquillages divers. J'ai répété les termes du prophète. L'esprit d'Elie. Ne supporte pas. Une femme qui couvre son visage. De la poudre. Ou d'un autre maquillage. Allez lavez vos visages. Parce que vous n'êtes pas dignes de paraître devant William Branham. Ça je l'ai dit avec l'autorité de la parole. Vous n'arriverez pas au ciel de Branham. Avec la poudre et le fond de teint. Là je suis formel parce que c'est la parole. Vous pouvez prendre, vous pouvez laisser. Ça vous concerne. Mais c'est votre poudre. Au moins je ne mets pas le fond de teint. Je mets seulement la poudre blanche. Du fond de teint, la poudre blanche, tout ça c'est la poudre. Ce sont les couleurs qui diffèrent. Qu'est-ce que vous pensez? En tant qu'ienstulés, on ne voit que si tu veux pour la poudre, nous n'avons pas de furent de la poudre. Oui frère, je vous dis la vérité. Non, tu n'as pas vu. Ça, c'est une poudre blanche, ça c'est une poudre rose, ça c'est une poudre jaune. Tout cela, c'est de la poudre ! Il n'y a pas de poudre, « je ne vois pas la poudre. » Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre poudre. J'ai répété la bande. Je sens que ça me revient, je vais encore répéter L'esprit d'Elie Ne supporte pas Les femmes Qui couvrent leur visage De la poudre Et des maquillages divers C'est ça l'os Pour toi ce soir l'os ce n'est pas le fils de l'homme L'os c'est ça Il me reste 15 minutes je vais terminer bientôt Mais pasteur Manassé Est-ce un péché ou la mondanité de mettre les postuches ou les cheveux artificiels ? Vous comprenez la question que vous me posez ? Vous voulez la réponse ? Vous en voulez ? Oui, Dieu lui va répondre Les noms blasphématoires 4 novembre 1962 82 à 83 Sainte William Branham dit Là j'aimerais que nous suivions attentivement lentement Et toujours J'ai toujours été accusé d'être dur avec nos soeurs à propos des cheveux coupés Et du maquillage partout sur le visage et de ce genre de choses J'ai toujours été accusé d'être dur avec nos soeurs Ce n'est pas que je crois que ce soit contre cela Je crois qu'un homme aveugle comprendrait que Frère Branham n'est pas contre les cheveux coupés des femmes Écoutez Le prophète dit Je ne dis pas que la femme n'est pas une bonne femme Je ne dis pas qu'elle fait le trottoir ou d'autres choses Ce n'est pas mon attitude Mais C'est ceci Mon problème avec les soeurs C'est ceci Si elle met autant d'artificiel C'est ceci C'est ce que je vois C'est ceci Et je vois Il y a beaucoup d'artificiels au T 10 Non, vous voyez ? Là où ça devrait être rempli de Christ. Parce que l'extérieur exprime toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que vous êtes là ? C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Vous voyez ? Et là où Christ devrait être là-dedans. Et il devrait se soucier de Dieu. Et se soucier d'autre chose. Au lieu de cet apparat artificiel. Est-ce que vous savez cela ? L'apparat artificiel. Maintenant écoutez 83, c'est ce que j'aime que vous compreniez. Pour que vous compreniez mon problème. Notre problème sur les mèches, sur les fils, sur ces choses-là. Suivez frère Branham très bien. Et vous n'aurez plus de difficultés sur cette chose. Notez maintenant. Si elle n'a pas d'ongle. Peut-être que tu es allé au champ. Et que là où tu as cogné sur la main. L'ongle s'est arraché. Et la nature n'a plus remplacé. Est-ce que vous saisissez bien ? Sœur, surtout, vous saisissez bien cela. Si elle n'a pas d'ongle. Et qu'elle veuille en 100 mètres. Si elle n'a pas de dents. Et qu'elle n'a pas besoin. Si vous n'avez pas de bras. Et que vous en ayez besoin. Si vous n'avez pas de cheveux. Je souligne. Vous n'avez pas. Ce n'est pas si vous avez le mauvais. Mais vous n'en avez pas. Peut-être que vous êtes tombé malade. La maladie a brûlé le cuir chevelu. Mais une femme doit quand même avoir des cheveux. L'apparence d'une femme. C'est ça la pensée des dieux. Si vous n'avez pas de cheveux. Et que vous en ayez besoin. Vous n'avez pas ces choses. Là c'est différent. Est-ce que vous saisissez bien. Nous avons fait une panne. Mais. Comme ça. Je vois les télésirres là. Avec des bonnes dents. Alors je vais enlever ça. Je vais chercher les bonnes. Là vous êtes mon dîner. Et que vous avez des cheveux roux. Et que vous avez des cheveux roux. Et que vous en voulez des noirs. Et que vous descendez ici. Et que vous les tentez en noir. Et que vous les tentez en noir. Là-bas super black. Simplement parce que. Non mais vous aussi. Il vous va se donner. Si tu as besoin du cheveux noir. Et tu es mal fait en tes créations, Avec les cheveux roux. Super black. C'est ça la mondanité Vous n'appréciez pas ce que Dieu vous a donné dans la nature Mais pourquoi tu ne veux pas ajouter la taille à celle que tu as Alors ajoute un coude à ta taille Vous avez mal fait Je pense vraiment Qu'est-ce que Frère Branham nous dit Si j'ai perdu une dent Regardez par exemple notre papa ici 65 ans Si les deux dents dissipent Il ne saura pas rire facilement au milieu des gens Dieu lui donne raison de chercher des dents prothèses et de mettre Amen Un homme qui a perdu un bras Peut mettre un bras pour qu'il ait l'air d'un homme Mais toi la nature t'a donné les cheveux Tu les refuses Tu aimes avoir les cheveux comme une femme blanche Toi tu as déjà vu les femmes noires avec les cheveux ici Et puis je veux vous dire une chose Même d'autres parties du corps Dieu ne nous les a pas donné de la même manière Tout le monde Il y a des gens avec des grosses têtes Il y a d'autres avec des petites têtes D'autres avec des longues D'autres avec des courtes têtes D'autres avec des longs pieds D'autres avec des courts pieds Frère Branham dit Notre Dieu ne travaille pas dans une société de l'uniformité Dieu aime la variété Ainsi Toi Dieu a voulu que tu aies des cheveux qui ne t'arrivent qu'ici L'autre ici aux épaules L'autre blanche là-bas Réjouis-toi de ce que la nature t'a donné Mais si par erreur tu perds ce que la nature t'a donné Là si tu mets ce qui est artificiel Dieu ne te condamne pas Mais vous les jeunes filles qui avaient des mèches ici Les mamas qui avaient des mèches Parce que vous n'avez pas des cheveux Vous les avez couverts Vous êtes coupables Vous venez pas le croire mais j'assume C'est la vérité La mondanité C'est ça l'esprit du prophète Mon frère ne m'a dit que mettez les postiches Il t'a dit toi Il t'a dit toi Est-ce qu'il t'a dit toi Pour la télévision là vous dites non c'est à lui Mais pour les postiches là c'est à vous tous Sortez de la tendance moderne C'est comme quand on parle de hauts talons C'est aujourd'hui J'ai lisé frère Branham ce jour là Je n'ai pas le temps de le lire Il dit Avant On avait les chaussures des femmes qui couvraient le devant des orteils Mais aujourd'hui On a trouvé là-bas pour ressortir les deux doigts avec les ongles dehors Le diable est le même Les diables ont dit que les gens sont fermés Ils sont fermés au fur et à la fin Ils sont fermés Vous les avez non ? Nous n'avons pas les fermés Ce diable ne pensait pas que c'est une nouveauté Le diable l'avait déjà sorti du temps des frères Branham Le diable l'avait déjà sorti du temps des frères Branham Mais depuis qu'elle s'est sorti Les fermés qui couvrent là sont mauvais Tu cherches seulement à avoir tes orteils de haut L'esprit mondain Les jeunes gens aujourd'hui Les pantoufles, ils ne peuvent pas me mettre en main Ils ne peuvent pas me mettre en main Ils ne peuvent pas me mettre en main Les pantoufles, ils ne peuvent pas me mettre en main Les pantoufles, ils ne peuvent pas me mettre en main C'est quoi ça ? Et ils portent ça avec des costumes Aujourd'hui, les pantoufles sont devenus des chaussures Les pantoufles, ils ne peuvent pas me mettre en main Tout ça parce que les musiciens se sont habillés comme ça Tout ça, les musiciens, ils ne peuvent pas me mettre en main Regardez ce frère là, Yipkidi, en main Vous voyez non ? En cravate, chemise manche longue Mépliée Pourquoi ? La photo de Obama C'est ça la mondanité C'est ça la mondanité La mondanité est cachée derrière toutes ces petites choses Toutes ces petites choses Je vais finir Parce que je n'aurai pas le temps de tout lire La mondanité est partout Elle est dans l'habillement Elle est entrée même dans nos cultes Aujourd'hui, nous commençons à adorer à la manière mondaine On imite les dénominations Comment eux ils chantent On vient chanter à l'église Vous trouvez même les choristes Qui imitent les solos Ils prennent une partie D'un dombo Et il nous amène ici comme il nous faut Donc vous voulez nous dire que notre Dieu n'inspire pas Il n'y a que le diable qui inspire C'est comme je veux dire aujourd'hui Mon ami grâce et mon vieux Ils vont me pardonner Regardez les clips des gens du message aujourd'hui On commence à faire des choses comme dans le monde Dites-moi mes amis Je crois que quand tu fais le clip C'est pour que quand je vois que j'entre dans l'esprit pour adorer C'est que toi-même tu adores dans le clip Comment peux-tu adorer avec un chapeau sur la tête Adorer le Seigneur avec un chapeau sur la tête Parce que c'est le clip Non mon ami Non Non Nous devons sortir de ces choses Ça c'est ce qui plaît au monde Grâce Limite par les grandes stars Le védétariat a une puissance du monde Vous risquez d'enlever toute la puissance du message En voulant que vos musiques plaisent à tout le monde Pourquoi vous portez l'uniforme dans les chorales ? Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez vu chez les pentecôtistes ? Ou bien parce que le Saint-Esprit vous l'a inspiré dans le message ? Nous avons l'uniforme dans les chorales Par respiration, par copie sur le monde Quand vous priez Satan C'est le Saint-Esprit ou c'est l'imitation du pentecôtisme ? Je termine en disant Frère Branham a dit Si vous commencez à chanter et à sauter, à crier Parce que votre voisin dira que vous êtes devenu rétrograde Alors vous buvez à une source stagnante Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit Ce n'est pas devenu une habitude comme chez les pentecôtistes Alors la mondanité Ce ne sont pas les habits Ce ne sont pas les cheveux Mais regarde ce qui te motive Pour porter tel pantalon Porter telle veste Porter telle chemise Porter telle coiffure Est-ce que ce n'est pas pour être dans l'ordre d'aujourd'hui ? Parce que les gens ne portent plus une cravate comme la mienne Je ne dis pas que la petite là est mauvaise Mais pourquoi la petite a pris la place de celle-ci ? Est-ce que ce n'est pas parce que ? Mais si tu l'as payé comme cravate Et que tu portes comme la grande, comme la petite Dieu n'est pas contre Mais si les petites remplacent les grandes Parce que Alors tu es coupable Le Saint-Esprit vous ajoutera le reste Que Dieu bénisse davantage Le pasteur Manassé restait sur place Notre thème, grand thème était Les jeunes face aux défis de l'âge Quels étaient ces défis que nous avons mis en évidence La mondanité La désobéissance Et la médicité La médicité Tout le monde nous a dit Pourquoi nous n'avons pas Qu'est-ce que nous n'avons pas Qu'est-ce que nous n'avons pas On vient de mettre l'accent Pourquoi tu trouves les jeunes gens Pouf de cheveux comme ça Et laisser des barbes ici Je vois que les jeunes gens Pouf de cheveux comme ça Et laisser des barbes ici Je vois que tous les jeunes étaient comme ça Mais on n'a pas les bons sons Quand j'ai demandé c'est quoi C'est lui qui est style Jésus C'est un mouvement Voyez l'esprit là c'est ça Alors Beaucoup habitent de loin Je crois Aller faire des hôtels à la maison Pour aller prier à la maison Sinon Si nous devions être On prêche On prie On prêche On prie Mais comme nous avons invité Des musiciens de loin Il fallait que leur talent Aussi soit manifeste Parce que Dieu Edifie l'église Par des prédications Et par des chansons aussi Pour nous nous enseigner Que les cultes Dans le programme du culte Il y a Certains services Qui doivent se faire Alors Cette partie De récolte des dîmes Et des offrandes Nous allons prier le Seigneur Et Les diacres Et Les diacres vont passer Parce que c'est comme ça Que nous venons devant Dieu Avec ce que nous pouvons lui apporter Nous sommes encore 18h moins On n'aime pas encore arriver à 18h Je vais prier le Seigneur On va commencer à récolter Les offrandes Que vous avez amenées Les membres de la famille Les membres de la famille Et Les membres de la famille Sous-titrage ST' 501